mesdames mesdemoiselles et messieurs bienvenue deuxième partie ont fait un effort pour notre voie alors je vais terminer je vais commencer avec le dossier camille doit partir parce que je crois que je vais lire on va lire avec vous c'est que ça veut dire mais on a une question beaucoup plus profonde sur la réflexion qu'on va faire tout à l'heure vous allez vraiment aimé je crois que vous allez aimer parce que ça nous touche nous tous on va dire la situation politique en rdc est actuellement préoccupante les élections présidentielles et législatives ne sont pas la solution tant attendue bien au contraire elles ont mis de la poudre au feu outre la contestation musclée de l'élection de félix chiseké dit l'ombo antoine par les candidats malheureux martin faillou madidi réclame à gorge de ployer la vérité des urnes l'élection de députés aussi bien provinciaux que nationaux n'a pas inspiré confiance dans les cash famille politique du président élu le cap pour les changements cash c'est vu donc on va pas aller jusque là bas on va lire et voilà ici il va dire dans le même ordre de supputation le même président aurait apporté au chef d'état félix antoine c'est qui est dit l'ombo le message de s'émanciper de la dépendance de son prédécesseur joseph kabila dans les griffes des qui des qui il semble être immobilisé tout compte fait aucun observateur a visé mais ça ne s'assarderait de prêter crédit à l'alternance pacifique au sommet de la nation laquelle pourtant fait parler d'elle au point d'élever les présidents sortis au rang d'icônes africains des démocraties rien n'a été fait de bonne foi lui aussi sous l'emprise des fauves qui ne pouvaient pas regarder s'échapper la proie l'oeil doux joseph kabila a donné le pouvoir de la main gauche pour le récupérer de celle de droite les élections législatives et sénatoriales en sont une ample preuve vous savez moi ça me fait mal ça me fait mal quand j'entends certains intellectuels réfléchir et aborder la question de cette manière là vous voyez directement que l'on ici on n'est plus dans la rationalité de fait on a expliqué ici que ce n'était pas un hasard que le fcc se retrouve avec beaucoup de députés provinciaux et beaucoup de députés nationaux ce n'était pas un hasard je ne sais pas où on comment on veut vous expliquer cela ça n'était pas un hasard il y a deux raisons fondamentales qui ont fait en sorte que le fcc se retrouve beaucoup plus de députés provinciaux et beaucoup plus des sénateurs la première raison c'est la tricherie il y a eu beaucoup de tricherie que personne aujourd'hui malheureusement ne pourra prouver c'est là le problème ça c'est le premier élément deuxième élément c'est que nous avons eu une participation du peuple le peuple congolais n'a pas été préparé pour des questions électorales n'ayant pas le civisme et l'intelligence électorale ce peuple n'a pas élu n'a pas voté convenablement le peuple congolais a voté un ticket joli hybride le même peuple a voté un député provincial par rapport à son appartenance je dis familiale le même congolais a voté un député national par appartenance religieuse et il a voté un président pour candidat président par appartenance politique alors dites moi comment vous voulez vous que votre président soit fort quand il n'a pas sa base est ce qu'on peut imaginer ça ça les intellectuels congolais refusent d'analyser là bas il veut pas il ne veut pas parce qu'il sait qu'il sera devant la responsabilité il sera devant les évidences vous avez un congolais j'ai donné l'autre fois un exemple un congolais qui va élire comme ça papa molière du fcc au niveau national il dit moi pour moi mon candidat national c'est fcc pardon c'est ma papa molière papa molière a battu toute sa campagne en n'hésitant pas le nom du fcc et le peuple congolais ne savait même pas qu'il était du fcc on a voté pour lui d'accord aux députés à la députation provinciale quelqu'un dit non j'aime bien mon pasteur il s'appelle godin poi je vais voter pour lui bon on vote pour le pasteur godet le pasteur godet est du fcc mais alors dites moi mais parce que il est martin faillou lui dit moi je voterai pour martin en tant que président mais est ce que ce monsieur là qui va voter est ce qu'il est en train d'aider martin donc déjà part on vote à toi par ton vote à toi tu fragilise martin tu fais de lui un président mais il n'a pas son député il n'a pas son député national il n'a pas son député provincial or quand il n'a pas son député provincial il est beaucoup il s'est dit il ya beaucoup plus de raison beaucoup plus de chances qu'il n'aie pas un sénateur parce que le député provincial de la fcc va voter indiscutablement un sénateur fcc alors dites moi mes frères où vous voulez au concours qu'est ce que vous voulez qu'on dise là bas comment vous pouvez dire aujourd'hui que personne ne peut s'en douter non mais l'alternance au congo la terre l'alternance à deux piliers nous avons une alternance politique et nous avons une alternance je veux dire de fait si vous voulez je galvaude un peu le terme ça veut dire quoi ça veut dire une réelle alternance et une alternance partielle voilà c'était ça les concepts la réelle alternance et une alternance partielle ou si vous voulez total alternance et partielle alternance ce que nous avons au congo sur ce qu'on appelle une alternance partielle pourquoi partielle parce que l'essentiel de la réparer politique est entre le main de celui qui était avant ça veut dire celui qui a géré le pays là les choses ça veut dire les droits que nous avons les lois que nous avons la dynamique que nous avons suivi ça veut dire les systèmes de notre régime présidentiel pardon semi présidentiel a fait en sorte que c'est lui qui a plus de voix au niveau de l'assemblée nationale au niveau de l'assemblée provinciale peut contrôler efficacement les l'appareil de l'état mais ce même régime dans nos présidents de la république une position la première position dans le pays c'est ce qu'on appelle qu'ils sont ils seront dans une sorte de s'ils entretiennent des relations de conflits et bien il y aura des problèmes des crises politiques il y aura une crise politique parce qu'il n'y aura pas entente entre les institutions et quand il ya mais entente entre les institutions notre constitution dans son article 69 la constitution donne aux présidents de la république la possibilité d'arbitrer ça veut dire quoi ça veut dire donner le dernier mot quand les institutions ne fonctionnent pas mais il faut aller au delà de cela pour poser la question est ce qu'il y aura-t-il un conflit quand nous savons que l'essentiel du pouvoir revient à la majorité je vous dis ici oui comment oui parce que l'essentiel de la majorité entre le mais l'essentiel du pouvoir est entre le maître d'une majorité qui vient de la majorité parlementaire ok mais maintenant ici la décision finale on ne la donne pas cette majorité là la décision finale la vie de la nation la survie de la nation on la donne au président c'est lui le prêt c'est lui qui a le dernier mot de la république mais est ce qu'il a les derniers mots le d'avoir le dernier mot ce n'est pas avoir l'unique mot l'unique mot on ne réserve pas cela au président non mais le dernier mot ça veut dire quand on a épousé toutes les voix et qu'on n'arrive pas à s'entendre le président dit son dernier mot mais frère comment tu peux dire aujourd'hui devant tout le monde et ça sont des discours que les gens aiment entendre non qu'à bi les a la pouvoire mingi félix a la pouvoire et les gens aiment entendre ça mais surtout n'y battu n'y mokko bon il a mis à la pouvoire a nignot qu'à bi les a la noté pardon au félix a la noté ils n'ont pas ou à zan armé mais on vous a dit ici que c'est lui qui nomme les chefs d'état major on vous dit c'est celui qui va nommer le chef d'état major on vous dit c'est celui qui va nommer les généraux nomination à ma grade c'est lui alors je sais pas qu'est ce qu'on veut d'autre parce que c'est ce que la loi dit au à zan et ministère ya à zan a sécurité était bateau basana et à bataille à sécurité et à kabila mais attendons deux secondes deux secondes la loi dit ceci ministère ya intérieur et à domaine ya collaboration ya premier ministre na président ça veut dire qu'il n'y a dit qu'à mouyakoye au kané à consolo là il n'y a pas de place pour mes autres commentaire je ne sais pas où ça ou ça ou ça dérange et quand on suit la logique qui a hawa on se voit que logique il ya une déconnabilité et la logique il ya qu'on peut sa kabila barma cassio kabila zan angouté c'est-à-dire lui donner des forces ok les forces qu'il n'a pas oh il serait en train de maîtriser c'est en train de contrôler un frère m'a même appelé pour m'envoyer une photo kabila zan écolo avion et à l'état je le dis cette photo a été prise les 16 juin il ya longtemps ce n'est pas une photo actuelle le président de l'oblique y est mouton en avion présidentiel l'auté à l'avion présentiel l'aïe comment il aura un avion présidentiel un autre m'a dit à l'automne à cortège n'a tout nié corté j'avais composé la ligne au combat ce n'est belé le problème n'est pas celui-là est-ce que tangy statut et l'ancien chef d'état non mais comment tu fais un débat comme ça comment tu vas faire un débat tu n'as pas d'éléments comment fais tu un débat sans avoir des éléments et quand on essaie de vous faire comprendre comme ça on a colabo colabo quand même monsieur m'a écrit aujourd'hui tu es un colabo je sais pas c'est que vous appelez par colabo qu'est ce que vous entendez par colabo on vous évite des débats qui vous font passer les temps inutilement à la place vous aurez dû gagner beaucoup d'argent au lieu de faire des débats sans aucune aucune finalité quelqu'un est même allé dire non on va arrêter les présidents mais vous avez vu ça où qui va arrêter les présidents le parlement n'arrête pas les présidents l'article 165 est très mal compris très mal compris pour qu'il y ait procédure de destitution il faut que le président commette une infraction il faut qu'il commette une infraction et parmi les infractions il faut qu'il y ait une infraction de la haute trahison pour qu'on parle de la haute trahison il faut que le président cède une portion des terres de terre il faut que le président au delà il faut que le président a violé intentionnellement constitution intentionnellement il faut à violer en gros intentionnellement il faut que l'on sente qu'il a une intention mais qui vérifie l'intention ce n'est pas moi ce n'est pas vous celui qui détermine l'intention c'est son juge pénal le juge pénal du président est à court constitutionnel et les indis mais couru ya kabila mais pour moi que la cour ya kabila avec les décisions impopulaires prises récemment par le chef d'état de suspendre l'élection du bureau de l'assemblée nationale d'annuler celle de l'installation du bureau des sénateurs et d'intenter un procès à la cour de cassation contre les corrompus et les corrupteurs s'avère un pavé dans la marre d'envoyer que même ici même le monsieur les béabas il ne comprend même pas le président n'a même pas porté n'a même pas accusé porter plainte contre bas procureur il ya baba corrompu la cour que la cour de cassation en cours de la cour de cassation c'est pas ça on vous parle des sénateurs non mais qui est sénateur est sénateur la personne dans les mandats a été validée c'est la loi le président a suspendu l'installation ça veut dire l'effectivité en ces moments là ceux là ne sont pas encore des sénateurs est-ce qu'on comprend rien question ils ne sont pas encore sénateurs il faut qu'ils aient installation qui est validation des mandats confirmation du bureau définitif vous savez vous voyez les députés nationaux aujourd'hui sont députés nationaux parce que leurs mandats ont été validés mais ils ne peuvent pas élire un bureau maintenant parce que le il leur règlement d'ordre intérieur n'a pas été rendu conforme à la constitution ah oui que les gens racontent il suffit qu'ils n'aiment pas quelqu'un il raconte mais quand tu regardes dans la loi il a fait un côté l'article 6 6 je suis de l'article 107 cet article qu'est ce que dit l'article l'article ne dit pas que le président qui est des sénateurs ont dit les sénateurs et les députés tout ça tout ça il doit voter tout mais il sait l'article 107 vous allez comprendre je les lis déjà une fois ici le président n'a pas en fait pas même pas le président le procureur n'a pas poursuivi les sénateurs pour vote non c'était pour corruption c'était pas pour vote c'était pour corruption c'est pas parce qu'ils avaient voté non c'était parce qu'il pésait sur eux une culpabilité il pésait sur eux une présomption de culpabilité et quand pèse sur vous une présomption de culpabilité la loi vous donne la possibilité de poser aussi votre votre présomption d'innocence et c'est au magistrat d'apprécier l'opportunité de la poursuite et c'est aux juges d'apprécier l'opportunité de la détention et donc les résultats par le fcc qui les taxes d'un constitutionnel elles viennent de consacrer les bras de fer entre cash et fcc qui pourrait déboucher sur un affrontement sanglant pourtant évité par l'extérieur car c'est susceptible d'embraser toute toute la sous région le pays a mis sont obligés de revenir là à la danse pour calmer les esprits avant qu'ils soient trop tard mais regardez maintenant pourtant qu'on a titré joseph kabila quitté le pays deux pays d'après à recevoir où est le pays qui réserve kabila par moment quand on veut faire le buzz on arrive à ce point là pour qu'un président soit exilé il faut que les conditions soient dans son pays soit irréversible les conditions de sa vie la pays irréversible il faut que 1 ce président là soit mis en danger ce qui n'est pas le cas de joseph kabila il faut que ce président là soit poursuivi par la justice pour qu'il ait l'intention de fuir ce qui n'est pas le cas avec joseph kabila aucune loi congolaise aujourd'hui je veux dire aucune instance judiciaire au congo n'a intenté formellement une action en justice contre kabila donc à l'intérieur il n'a pas peur mais le mal peut venir de loin ça veut dire de l'étranger les états unis d'accord la commission européenne où vous voulez la ce pays c'est à partir de là que l'on peut exercer des pressions contre lui mais à l'intérieur ici il n'a aucun problème parce que personne ne le poursuit pour qu'il ait des problèmes il faut que les gens ici à l'intérieur commence à le poursuivre ceux qui estiment que king a 4 il leur appartenait qu'il aurait comme on dit je pourrais des terres là bas qu'il aurait pris des terres des gens par exemple ces gens la peuvent dire ils peuvent se constituer un collectif des victimes ils peuvent dire non 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 m'a dit qu'il n'a qu'il n'a qu'il n'a pas voté l'en haut dans le monde à la gare et ma bouteille qui n'a pas eu cani ensemble pas sali collectif moco par rapport des plaintes de divan cour de cassation pour porter plainte n'a pas qu'il n'a pas pu soit pour que balan délai mais le col à d'un sénateur et vous à un niveau à cour de cassation balan délai voyez vous vous voyez vous même que jusque là au congo on veut une chose de son contraire c'est qu'ils se sentent vexés ce qu'ils se sentent qui a été dérangé à un moment donné mais doivent commencer par là donc voilà un peu c'est donc on allait parler aujourd'hui mesdames et messieurs arrivant à comprendre que ce que l'on veut il faut de la formaliser la très importante sinon ça ne sert absolument à rien alors bien parlons parlons de la conscience collective parce qu'il est important vous le savez mon deuxième numéro a toujours été celui de la conscience mais j'ai pris un peu quinze minutes pour pour parler de cette histoire de de cabine doit partir parce qu'il faut quand même faire comprendre aux congolais que ne pouvons nous pouvons ne pas être d'accord avec quelqu'un mais il faut suivre la procédure c'est très important c'est très important le congo de demain doit être un pays un pays d'honneur le congo de demain doit être un pays des justices doit être un pays de droit doit être un pays où l'on regarde tous la mort avec assurance et fermeté nous devons être un pays où la mort ne nous posera pas beaucoup de questions où on se posera pas beaucoup de questions avant de mourir il faut que dans ce pays les hôpitaux soit vraiment des sanctuaires de vie il faut que dans nous dans ce pays que les hôpitaux soit accessible à tout le monde et cela est possible cela est possible un pays qui n'arrive pas à équiper ses hôpitaux c'est un pays mort un pays d'autre pays doit être un pays où la retraite n'est fait pas peur mais au congo la retraite fait peur la retraite fait penser à la morgue on a comme l'impression que quand on veut être retraité on a peur voilà pourquoi vous avez beaucoup de vieux qui ne veulent pas quitter le boulot qui ne veulent pas quitter leur service parce qu'ils se disent la 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 retraite est pire et pire déjà qu'ils sont très mal payés quand ils travaillent comment vous seront-ils soutenu entretenu quand ils n'auront pas de service et vous avez plus de vieux dans l'appareil de l'état plus de vieux dans l'administration publique et vous avez une administration lente parce qu'elle est dirigée par des vieux par des gens qui devraient être en principe à la retraite mais par des retraités fonctionnaires il est un principe retraité mais il continue à travailler parce que la retraite est aujourd'hui comme une sorte de morgue on va pour mourir là bas il faut que dans notre pays qu'on arrive à comprendre que la politique doit être le seul cadre de refaire la vie de recréer la vie de donner le bien-être la politique d'autre à la panache des gens valeureux des gens qui poursuivent un idéal pas des gens qui veulent s'enrichir mais des gens qui veulent servir pas se servir mais servir les autres quand vous faites un tour en allemagne vous voyez les autoroutes d'allemagne ce ne sont pas les anges qui les ont construites non ces autoroutes n'ont pas été construites par les anges ces autoroutes ont été construites par le sang par le larme par la sueur par la douleur par le labeur c'est des hommes et des femmes qui ont travaillé nuit et jour pour donner un sens pour donner un rêve à leurs enfants victor higo disait faisons de nos rêves l'avenir de demain faisons de nos rêves le présent de nos enfants ce sont des gens qui ont travaillé je vois les congolais partir devant tout refaire faire de tours prendre des photos oui mais dites moi quand est ce qu'un français viendra prendre des photos chez vous le français quand il vient ici chez vous il ne vient pas vous prendre des photos lui il vient pour investir il vient pour faire travailler chez vous quel est ce congolais qui fait travailler les congolais français chez lui là bas et qui le paye convenablement le monde est déséquilibré parce que les hommes ont perdu la notion de la conscience ils ont perdu toute notion d'être des hommes la faculté d'exister nous l'avons refusé quoi nous n'existons pas en tant que nation en tant que peuple et en tant qu'état nous n'avons aucune définition à cela nous voulons un peuple de hommes conscients un peuple de hommes qui aime le pays pas un peuple de hommes qui juge du pays pas un regroupement de faussoyeurs mais régroupement de travailleurs il faut que la politique arrête d'être cet appareil qui finalement prime les enrichis les les riches illicites je donnais ici l'exemple tout parce que nous sommes en train de parler de la conscience collective mais il faut qu'on est qu'on soit conscients à un moment donné comment pouvez-vous avoir un député qui gagne comme ça 35 dollars le pardon le jour 35 dollars le jour alors que vous avez un enseignant qui gagne moins d'un dollar le jour ça veut dire quoi ça veut dire simplement que là le le député vos 35 enseignants un député vos 35 enseignants un député vos 35 médecins un député vos 35 médecins un député vaut 35 militaire un député vaut 35 roulage on est dans quel pays et là vous allez parler de la cohésion nationale il n'y a pas de cohésion nationale quand il ya injustice quand il ya renversement des valeurs fondamentales que faites-vous de vos richesses que faites-vous de ce que vous avez comment exploitez vous les dossiers sensibles de votre pays ce sont des questions fondamentales auxquelles on devait se poser malheureusement nous ne nous posons pas ces choses nous voulons vivre dans un pays où la gouvernance ce sera d'être la mangeoire on ne va pas en politique pour construire des maisons on va en politique pour construire des logements on ne va pas en politique pour envoyer ses enfants en europe on va en politique pour construire des écoles on ne va pas en politique pour avoir accès à la santé dans un hôpital en chine mais on va en politique pour récréer le système médical on ne va pas en politique pour avoir des millions mais on va en politique pour amener les salaires des professeurs de 100 dollars à 2500 dollars on ne va pas en politique pour confisquer le pouvoir on va en politique pour rendre la liberté aux hommes on ne va pas en politique pour séquestrer les hommes mais on va en politique pour leur rendre leur liberté leur liberté de penser liberté d'exprimer d'expression liberté d'imagination mais surtout liberté de la circulation et la possibilité de la circulation voilà les choses auxquelles les gens devaient finalement cogiter et réfléchir très longtemps on ne va pas en politique à londres paris 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 pensez-vous que notre communauté nos communautés à nous sont les meilleures de communautés même quand vous êtes à l'étranger comment vous vous comportez comment les congolais se comportent même à l'étranger posons nous des questions est-ce que nous travaillons convenablement est-ce que quand on parle si c'est vous qu'on en aide beaucoup alors c'est compliqué est-ce que vos enfants étudient même en europe là où vous avez une facilité de faire scolariser vos enfants est-ce que vos enfants étudient si nous allons aujourd'hui dans les écoles étrangères dans les écoles pardon qu'est-ce que je veux dire dans les écoles à l'étranger sont-ils les enfants des congolais qui sont nombreux là-bas maintenant quand nous allons dans les gangs dans les gandadiambas nabangandamibi nabato 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 qui on retrouve le plus quelle communauté on retrouve le plus ça doit porter les sauts vous vivez chez les autres on vous prend pour des pour des chiens quand il parle de vous quand vous n'êtes pas là c'est vraiment comme des sous-hommes regardez comment ils se comportent même quand ils sont ici ils ont toujours la mentalité congolaise ils ont toujours la mentalité rétrograde c'est une histoire de conscience que nous devons avoir il faut développer la conscience de l'homme congolais mais avant de la développer il faut la définir d'abord il faut définir c'est quoi la conscience individuelle au congo c'est quoi la conscience collective au congo si nous voulons d'un pays où il faut avoir des hommes sérieux il faut avoir des hommes des vertébrés il faut avoir des hommes courageux les hommes qui peuvent dire la vérité en vous regardant dans les yeux pas des hommes qui cherchent le poste pas des hommes qui font tout pour chercher le poste moi quelqu'un m'a dit il dit même toi-même je vois même pas comment Félix va t'avoir va te prendre parce que tu risques de lui dire des vérités mais je dis mais c'est comme ça qu'on peut vivre la vérité est l'essence pour une voiture la vérité c'est le souffle de vie que nous avons on ne peut pas prétendre vivre sans dire la vérité je préfère mourir debout que vivre assis mes frères et quand vous n'avez pas ça vous n'êtes pas tranquille le Congo et l'Afrique ont besoin des hommes honnêtes pas des fanfarons que nous avons regardez un peu au Gabon c'est presque une dynastie regardez en Tunisie c'est la même chose c'est une honte où vous avez des présidents dans l'incapacité de travailler mais qui veulent quand même travailler en Algérie aussi à un moment donné vous avez au Cameroun vous avez en Côte d'Ivoire la situation est presque la même dans beaucoup de pays vous avez au Togo où c'est quasiment une dynastie où nous avons le seul mérite c'est d'être le fils d'eux le problème est profond mes frères le problème est profond très profond la conscience collective en fait c'est une symbiose une orchestration de plusieurs valeurs de plusieurs choses il y a la justice salariale comment moi je peux toucher 15 000 dollars et Omo touche 1 000 je vais dire 1 000 et Omo touche 1 000 dollars et je vais faire des leçons à Omo Omo tu vois dans la vie non mes frères non je pense à Cicéron Kikero Cicéron disait en son temps ceci ne demandez pas aux gens d'avoir peur de la loi demandez-leur d'aimer la loi et il disait pour lutter contre la corruption le seul moyen le seul moyen pour lutter contre la corruption c'est lutter contre la faim lutter contre la pauvreté donner aux gens à manger payer convenablement les gens vous n'aurez pas à vous inquiéter vous n'aurez pas à vous inquiéter donc la justice salariale un militaire congolais devrait gagner en principe 1 400 euros disons 1 400 dollars je parle ici de 2 millions de francs congolais un policier un militaire congolais un policier congolais devait avoir 1 million de francs congolais je veux dire 2 millions de francs congolais là je parle d'un policier c'est à dire qui est célibataire qui n'a pas des femmes 2 millions de francs congolais et quand on commence à monter un peu on monte par rapport à 70 000 700 000 400 000 800 000 jusqu'au niveau des générales qui pourra peut-être toucher à lui-même 5 millions ou 6 millions de francs congolais ce qui équivaut à une sorte de 7 000 dollars ou 5 000 dollars parce que quand on fait l'armée on ne le fait pas pour s'enrichir regardez, l'Etat fait quoi ? l'Etat prend en charge les enfants des militaires l'Etat les scolarise l'Etat les forme l'Etat les éduque l'Etat les soigne l'Etat les protège l'Etat les divertit du coup l'argent du militaire ne sert qu'à son propre panissement et à sa retraite pour la plupart des cas parce que les enfants des militaires sont pris en charge par l'Etat congolais donc quand vous donnez 2 millions de francs à un militaire alors qui sait que mon enfant ira dans des très bonnes écoles mon enfant ira dans des bonnes hôpitaux ces militaires là ne pourra jamais prendre l'argent dans la poche de quelqu'un il ne le pourra pas la justice salariale c'est aussi donner un bon salaire aux fonctionnaires de l'Etat il faut que les fonctionnaires de l'Etat n'envient pas un ministre il ne faut pas qu'ils puissent envier un député il ne faut pas qu'ils puissent envier je ne sais pas moi un commerçant il n'en a pas besoin parce qu'il sait que mes enfants iront à l'école il sait que mes enfants iront tranquillement à l'école et c'est là qu'on peut construire un Etat c'est comme ça qu'on construit l'Etat dans la justice salariale c'est ce qu'on appelle parce que la justice salariale c'est un pilier de la justice sociale et la justice sociale ça vient de ce que moi j'appelle une justice distributive tout le monde a ce qu'il faut nous avons l'égalité des chances ce sont des piliers d'une cohésion nationale il n'y a pas cohésion nationale il n'y a pas cohésion nationale sans conscience collective il n'y a pas cohésion nationale sans justice distributive il n'y a pas cohésion nationale sans égalité des chances il faut que je me dise moi j'ai fait le droit je dois vivre de ce que j'ai fait comme droit je suis journaliste il faut que je vive de mon journalisme il ne faudrait pas qu'on fasse un monde de coop où la coopérisation devient finalement la chose la plus importante où tout le monde vit des coop et des biologues on ne peut pas comprendre que nous puissions vivre de nos avantages au lieu de vivre de notre salaire l'homme vivra de son salaire il vivra de son salaire pas des avantages où il a en réalité des croqueries nous avons réussi à créer une entreprise pardon une administration parallèle il y a des poids deux mesures il n'y a pas de cohésion nationale il n'y a pas de cohésion nationale il n'y a pas de cohésion nationale sans conscience collective mais aussi sans égalité devant la loi je vous parle d'abord d'égalité des chances parlons d'abord de cela je m'appelle Christian Bossembe mais voilà que je m'amène avec mon CV il faut que quelqu'un me prenne le boulot mais je ne peux pas parce que celui qui travaille est le fils de quelqu'un et celui-là qui travaille est le fils de quelqu'un il a des petits frères, des petites sœurs et des recommandés on est dans une gouvernance des recommandés on arrive même à recommander des gens au poste où on ne pouvait pas les recommander alors dites-moi, qu'avez-vous fait de la méritocratie ? pourquoi vous avez consacré la médiocrité comme mode de gestion ? pourquoi avez-vous fait de l'inversion des valeurs comme le système de pensée du Congolais ? pourquoi avez-vous détruit ce pays à ce point ? pourquoi ce qui nous gère sont d'une incompétence notoire ? pourquoi nous devons apprendre au sommet de l'Etat ? ce sont des anti-valeurs qu'il faut décourager mais vous n'arriverez pas à les décourager si vous êtes tolérant vis-à-vis du mal si vous regardez le mal vous ne dites rien il faut à un moment donné la rose sur l'inconscience comment vous regardez tout, vous voyez tout, vous entendez tout et vous ne dites rien ? comment ? quand tout le monde a peur de la mort, on va tous mourir quand tout le monde a peur de la prison, on sera tous en prison mais à l'extérieur et la prison la plus difficile, c'est la prison que vous faites à l'extérieur on vous interdit de rêver, on vous interdit de penser où vous n'avez plus d'espoir, c'est quoi cette vie ? la conscience collective, c'est aussi l'égalité devant la loi je dois être arrêté parce que j'ai commis une infraction mais je ne dois pas être arrêté parce que vous estimez que j'ai commis une infraction je dois être arrêté parce que les lois de la République veulent que je le sois mais pas parce que vous voulez que je le sois il faudrait faire comme Montesquieu dit que la loi ne soit pas comme une tôle d'araignée qui n'arrêterait que des insectes et qui va être brisée par les oiseaux pas des lois de deux mesures, deux poids, deux mesures nous devons tous respecter la loi, il faut que la loi surpasse tout le monde il faut que seule la loi régule la société, pas les humeurs des gens il ne faudrait pas qu'on trouve des prisonniers personnels il ne faudrait pas qu'on trouve des gens arbitrairement et lâchement arrêtés je termine avec un autre point important c'est la conscience collective Homo me fait signe qu'il faut que j'arrête donc je vais arrêter là, aujourd'hui je continuerai avec ce débat plus tard vous voulez que je continue Homo ? donc on va continuer plus tard, voilà vous savez quand il dit ça c'est fini on va continuer mais le rêve que nous avons pour ce pays est meilleur le rêve que nous avons pour ce pays est meilleur quand nous commençons à perdre notre voix comme ça c'est pas parce qu'il faut parler des hommes c'est qu'il faut parler de l'Etat et quand je perds ma voix je suis fier de la perdre je ne regrette pas de perdre ma voix parce que je sais que je l'ai perdu dans une très bonne cause c'est pas au stade que je suis allé crier, non c'est pas dans l'église où je suis allé chanter, non c'est en faisant ce boulot que j'ai perdu ma voix et ce n'est pas un problème pour moi, je continue à la garder abonnez-vous massivement à cette chaîne abonnez-vous, abonnez-vous partagez les liens, partagez la vidéo merci beaucoup parce qu'il y a une sorte de conscience qui arrive déjà il y a des gens qui arrivent à prendre des séquences importantes importantes, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui prennent des mauvaises des séquences importantes et ils les diffusent comme ça c'est bien, merci beaucoup alors là déjà la troisième partie c'est tout à l'heure Homo Fortus Elikia de l'autre côté de la réalisation Jérémy Maikandi Manboko à la supervision je pense à un monsieur qui est venu nous rendre visite aujourd'hui le pasteur Isaac Boufunga et sa femme que je salue maman charmante, c'est ça non ? maman charmante aussi, oui maman charmante Boufunga je te salue des bonnes choses à vous, merci d'être passé chez nous merci d'être passé nous voir et voilà donc on se retrouve très prochainement allez, portez-vous bien qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC MÀ on 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 Sous-titrage ST' 501